Vous êtes sûrement arrivé de vouloir baisser ou de monter le volume de votre ordinateur et de ne pouvoir le faire. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire. Il y a plusieurs façons de monter le volume de votre ordinateur. La première façon la plus souvent utilisée est celle que vous avez juste à côté de l'horloge. Mais suffit-elle ? Pas toujours. Il y a aussi les volumes des applications que vous utilisez, mais il y a aussi plusieurs façons d'aller dans les paramètres du son. D'ici et d'ores et déjà vous pouvez ouvrir le mélangeur de volumes. Pour monter le son, monter le curseur vers le haut. Pour baisser le son, baisser le curseur vers le bas. Mais d'ici même je vais vous montrer comment aller aux paramètres du son. Mais l'autre manière bien sûr c'est aller dans le menu démarrer puis paramètres et dans le panneau de configuration vous allez sur système et son. Nous allons vérifier bien sûr que tous les volumes sont au maximum. Vous allez donc dans propriété du périphérique. Vous vérifiez que le haut-parleur est bien sélectionné et activé. Et vous vérifiez que les curseurs sont à fond. Dans ce cas ils le sont. Puis gérez les périphériques audio avec les périphériques d'entrée et de sortie. Propriété de périphériques avec le volume du micro et l'entrée ligne. Et gérez les périphériques audio. Et pour terminer option avancée du son. Préférences de volume des applications et des appareils. Vérifiez bien que tous les curseurs sont à fond ainsi que les entrées et les sorties. Une fois que toutes ces vérifications ont été effectuées, il ne vous reste plus qu'une chose à vérifier. Et c'est bien la dernière avant de changer votre carte son. Et c'est le pilote ou driver de votre carte son que vous allez mettre à jour ou installer. Et pour commencer vous allez sur ce pc. Puis vous faites un clic droit sur le blanc de votre fenêtre. Puis propriété. Une fenêtre apparaît et vous cliquez sur gestionnaire des périphériques. Une autre fenêtre vient d'apparaître. Cliquez sur contrôleur audio vidéo et jeux. Et vous faites un clic droit et vous cliquez sur mettre à jour le pilote. Et recherchez le logiciel de pilote à jour. S'il vous propose un pilote, vous l'installez et votre carte son sera à jour. S'il ne vous propose aucun pilote, vous avez toujours la possibilité d'aller le trouver sur internet. Mais vous ne serez pas obligé de le faire si ce n'est qu'un problème de réglage de son. Vous pouvez donc mettre les volumes à fond des paramétrages. Mais quand vous voulez le régler, vous le réglerez avec le volume qui se trouve à côté de l'horloge. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et à bientôt sur Ordi94. Sous-titrage Société Radio-Canada